L'importation bancaire simplifie votre comptabilité. Voyons ensemble comment ça se passe. Pour faire l'importation bancaire, il faut vous connecter à votre compte en banque. L'UBS, la RFESN, la Banque-Ottawa du Valais ou dans notre cas, PostFinance. Donc vous vous logez dans PostFinance et une fois que vous êtes à l'intérieur de votre compte, vous allez dans Téléchargement où vous retrouvez les relevés de compte et dans notre cas, ce sont des fichiers CAMT. Si ces fichiers ne sont pas là, appelez votre conseiller PostFinance qui doit les activer pour vous. Donc vous téléchargez le relevés du compte en format CAMT. Dans les banques, ça peut aussi être du MT940, c'est le type de fichier. Ensuite, on retourne sur les accounts, on se loge et on va dans Écriture, Importation des écritures. On sélectionne le fichier qu'on vient de télécharger et on confirme le type de fichier. Est-ce que c'est du CAMT ou si c'est du MT940 ? Et on dit où est-ce que ça doit être importé. Dans notre cas, c'est Comptes jaunes de PostFinance. On importe et là, boum, toutes les écritures sont pré-générées. Par exemple, la première, c'est une entrée. Donc je regarde, qu'est-ce que c'est ? C'est une vente. Alors je tape Vente, je trouve le compte et je passe. La deuxième, c'est une sortie. Toutes les écritures sont déjà pré-générées et je dois simplement dire quelle est la raison pour cette écriture. Est-ce que c'est une vente ? Est-ce que c'est un achat ? Plus de risque de débit de crédit, plus de risque de me tromper dans le montant ou la date. Le système fait ça pour moi. Le système marche avec toutes les banques et PostFinance. Pour plus d'informations, suivez-nous sur les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn ou Twitter. Et n'oubliez pas de visiter notre blog pour avoir plus d'informations, comment simplifier votre comptabilité et gagner du temps. Bonne comptabilité ! Sous-titrage ST' 501